On se rassemble, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Fred Afner. Et à la lune ce matin, Florent Pagny achève le jury de Rising Star. L'ex-Develine Thomas répond à ses accusations et le chiffre d'audience record des chaînes de la TNT haute définition. On commence avec l'échec de Rising Star analysé par Florent Pagny. Oui, interrogé par Télestar, le chanteur que l'on retrouvera dans le jury de The Voice à partir du 10 janvier sur TF1. On a profité pour tacler le programme d'M6, un des plus gros échecs de l'année pour la chaîne. Selon Florent Pagny, le concept, le décor et les candidats étaient tous bons. Mais la production ne sait, je cite, pas donner les moyens de se payer le jury qu'il fallait. C'est là où The Voice a mis la barre haute en se disant qu'il fallait avant tout des coachs crédibles. Fin de citation. Un jugement pas vraiment humble ni objectif, mais peut-être pas faux. 100% Mike pourrait bientôt revenir. Dans le groupe M6, vous le savez, on a l'âme écolo et on recycle aussi souvent que possible. Le magazine quotidien qui avait été retiré de la grille en novembre en raison de la baisse de ses audiences pourrait, selon Télé 7 jours, revenir dans quelques temps sur W9, petite sœur d'M6. 100% Mike serait alors diffusé après un dîner presque parfait, autre programme d'M6 passé sur W9. C'est l'affaire de la semaine. L'ex d'Evelyne Thomas rétablit sa vérité. L'axe animatrice de C'est mon choix expliquait samedi soir chez Thierry Ardisson sur Canal que ses déboires professionnels étaient dus à son ex qui l'avait éloigné de son producteur. Jean-Luc Delarue, écoutez. Christophe vous pousse à monter votre boîte de production. Jean-Luc Delarue le vit mal et le 18 juin, l'émission s'arrête. Evelyne, si Christophe n'avait pas voulu monter cette maison de production avec vous pour produire une émission, vous seriez resté avec Jean-Luc ? Bien sûr. Jean-Luc, de toute façon, c'était un amour professionnel incroyable. Ah oui, oui, vous entendiez très bien avec lui. Ah oui, oui, il disait toujours la seule personne qui peut me remplacer à ces issues, c'est Evelyne. Evelyne travaille comme un mec. Voilà, oui, oui, mais quelquefois les femmes tombent amoureuses et font des bêtises. Voilà. Un peu plus tard dans l'émission, Evelyne Thomas ajoute que son ex avait eu à l'époque des mots très durs en lui disant qu'elle était morte médiatiquement. Christophe Aigris contre-attaque en donnant une interview à Gala. Pour lui, Evelyne Thomas livre sa vérité, pas la vérité. Il refuse les accusations dont il est l'objet et affirme qu'il n'a pas obligé l'animatrice à monter sa boîte et que Jean-Luc Delarue les a même aidés à le faire. Nabila Benatia ne sera pas de retour à la télé l'année prochaine. C'est en tout cas l'analyse de Cyril Hanouna qui l'avait embauché dans Touche pas à mon poste à la rentrée dernière. Interviewé par le magazine TV Grande Chaine, il ne regrette pas son choix et estime que la jeune femme a largement fait ses preuves. Quant à un éventuel retour de la starlette à la télé, il juge qu'il est trop tôt pour le dire et qu'il faut attendre l'issue du procès qui doit avoir lieu, je vous le rappel courant 2015. Harry Roselmac, lui, n'est pas prêt de mettre les pieds sur le plateau de Touche pas à mon poste. C'est le moins qu'on puisse dire, le présentateur de 7 à 8 sur TF1 explique dans Télé Loisirs qu'il s'exprime rarement dans les médias car il n'a pas un avis à donner sur tout. Je cite Harry Roselmac, j'ai du mal à penser que quelqu'un peut être crédible à commenter tout et n'importe quoi. Il y a aujourd'hui des émissions qui fonctionnent sur ce principe là en critiquant et en commentant ce que font les autres. M6 continue de dévoiler les premiers candidats agriculteurs qui participeront à la saison 10 de l'amour et dans le pré. Et on nous présente aujourd'hui Florent, 26 ans, éleveur de porcs et passionné de cheval. Le premier candidat noir de l'émission, c'est une information mise en avant par la chaîne qui nous avait présenté il y a quelques jours le premier candidat gay. Il aura donc fallu plus de 8 ans à M6 pour découvrir que les agriculteurs ne sont pas tous blancs et hétérosexuels. La nouvelle saison de l'amour et dans le pré commencera donc avec la diffusion de ses portraits un début janvier. Toujours à propos de l'amour et dans le pré, on a des nouvelles de Thierry, l'éleveur de chèvres de la saison passée. Et de bonnes nouvelles Thomas qui nous sont redonnés par la Nouvelle République. Isabelle avec qui il avait fini l'émission n'est pas restée longtemps mais Thierry file maintenant le parfait amour avec Véronique qui lui avait écrit en voyant son portrait à la télé. Le quotidien du centre nous annonce qu'ils vont se marier en mai et réveillonneront ce soir avec plusieurs autres ex-candidats de l'émission de rencontre d'M6 chez Caroline, l'éleveuse de poney. Un second téléfilm avec Kev Adams bientôt sur M6. Après le succès de Soda, un trop long week-end lundi soir, 4,4 millions de téléspectateurs, le tournage du prochain numéro démarrera le 5 janvier en Belgique. Cette fois, Adam, interprété par Kev, pour ceux qui n'ont pas suivi, participera à un jeu télévisé pour tenter de gagner un visa d'un an pour les Etats-Unis, la fameuse green card. La saison 2 de Broadchurch sous haute surveillance. La saison 1 avait cartonné partout et notamment chez nous. La série a d'ailleurs permis à France 2 de réaliser plusieurs records d'audience cette année. Et à quelques jours de la diffusion de la saison 2 au Royaume-Uni, on apprend que la production a tout fait pour éviter que des infos sur le scénario ne fuitent dans la presse. Des marques invisibles et indélébiles sur les textes des acteurs empêchaient toute copie. Des textes qui retournaient illico dans un coffre-fort à chaque fin de tournage. Enfin, les scénaristes se sont échangés de faux emails pour mettre d'éventuels pirates sur une fausse piste. C'est le dernier jour de l'année, l'occasion de faire le point sur les disparitions qui ont endeuillé les médias en 2014. C'est le scan télé du Figaro qui leur rend hommage. Nous aussi, Quentin Elias, ex-star du boys band Alliages, créé par Gérard Louvain, est décédé le 25 février à New York. Dominique Baudis, ancien présentateur de JT et président du CSA, est mort le 10 avril. Le 4 juillet, c'est Benoît Duquen, le concepteur et présentateur de compléments d'enquête sur France 2 qui disparaissait. Le comédien Yves Marchessault, alias La Boulle, dans Fort Boyard, est décédé le 28 septembre. Le 18 octobre, un candidat de Rising Star, Gaël Lopez, mourait deux jours après avoir fait lever le mur du télécrochet. Enfin, la semaine dernière, le 23 décembre, professionnels et téléspectateurs ont pleuré la disparition de Jacques Chancel, grand homme de radio et de télévision. Jacques Chancel qui fait une très belle une de Paris Match cette semaine. Une vie de passion à retrouver dans tous les cosses. On termine avec le chiffre du jour. 5,2% c'est la part de marché la semaine dernière des six chaînes de la TNT créées il y a un an. Un très beau score pour HD1, Sister, l'équipe 21 et leurs petites camarades, avec un point de plus par rapport à la semaine précédente. Merci beaucoup Fred Afner. Petite rectification sur le fait média tout à l'heure. On a parlé de Maison Plus et de Comédie Plus qui allaient s'arrêter. En fait, c'était Cuisine Plus uniquement car Comédie Plus ne s'arrête pas. J'ai donc enlevé tous les plus, ce sera plus simple. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501